Un nouveau collègue Salut Salut C'est un plaisir de vous rencontrer Vous venez d'arriver ici ? Oui, nous sommes arrivés la semaine dernière Comment vous sentez-vous parmi nous ? C'est passionnant C'est beaucoup plus animé que la dernière ville où nous vivions Je travaillais à Londres ces trois dernières années Vous avez raison C'est vraiment très animé ici J'ai quitté Paris pour venir ici il y a cinq ans Et j'ai encore du mal parfois Avez-vous déménagé ici avec votre femme ? En fait, je ne suis pas mariée J'ai emménagé ici avec mon chien, Carlos Nous sommes très proches Oh, je vois Et vous ? Oui, je suis mariée et j'ai deux enfants Quel âge ont-ils ? Six et huit ans Oh, c'est génial ! À cet âge, vous devez bien vous amuser avec eux Mais c'est épuisant Je comprends Mon frère a des enfants du même âge Chaque fois que nous lui rendons visite Il s'endort sur le canapé Il est bien chanceux Nous n'avons pas le temps de dormir Nous devons boire beaucoup de café Pour rester réveillés En tout cas, je suis ravie de faire votre connaissance Le plaisir est partagé N'hésitez surtout pas Si vous avez besoin d'informations relatives au travail Shopping Bonjour et bienvenue Puis-je vous aider ? Non, merci Je regarde seulement D'accord Si vous avez besoin de quelque chose Je ne serai pas loin Excusez-moi Combien coûte cette paire de jeans ? Un instant Ce jean fait partie de la collection estivale Donc, un rabais de 50% Il sera appliqué à la caisse Le prix final est de 29,95$ Ah oui, je veux une taille 31 Monsieur, je n'ai pas trouvé la taille 31 pour ce modèle Par contre, je l'ai trouvé pour ce modèle-là Qui coûte 32,98$ Ce jean-là est slim Et je cherche un droit bleu Un modèle classique, s'il vous plaît Sans déchirure Et si c'est délavé, ce n'est pas grave Parfait, monsieur Maintenant, je sais exactement ce que vous cherchez Je vais vous amener tous les jeans qui correspondent à votre demande Merci Je vais prendre ces deux jeans et ce t-shirt Vous souhaitez payer cash ou par carte de crédit ? Par carte Ça fera 75,38$ Voici votre ticket Merci Avec plaisir Au revoir, monsieur Salle de sport Bonjour Bonjour madame Que puis-je faire pour vous aider ? J'aimerais avoir des informations sur cette salle de sport Volontiers Vous êtes intéressé par des cours collectifs Ou un coaching personnalisé Je pense que je préfère le coaching Puisque je veux perdre du poids Et je n'y arrive pas D'accord madame Permettez-moi de vous informer Que notre salle de sport dispose des deux programmes Vous pouvez suivre différents cours Comme la Zumba ou le Spinning Et bénéficier également de la piscine Qui est mise à votre disposition Comme vous pouvez faire appel à un coach Qui pourra vous aider Afin d'atteindre votre objectif A savoir La perte de poids Laissez-moi vous faire faire un tour de notre salle Ici, c'est l'endroit réservé aux appareils de musculation Comme vous pouvez le constater Nous disposons de plusieurs machines Afin que nos clients soient plus à l'aise Cette première salle est pour les cours de Zumba et danse Cette deuxième salle est pour les cours de Spinning Ensuite, vous avez d'autres salles Pour tous les autres cours que l'on offre Derrière cette porte se trouvent les douches Nous en avons suffisamment pour éviter toute attente Et ici, la piscine qui est chauffée en hiver Alors, qu'en pensez-vous madame ? Pour le moment, j'aime vraiment beaucoup Par contre, j'aimerais avoir une idée sur les prix Avec plaisir madame Alors, vous souhaitez payer l'année ? Nous avons une offre promotionnelle très intéressante Euh, non, non Je préfère payer chaque mois D'accord Nous proposons plusieurs forfaits Qui commencent à 45 euros Tenez cette brochure Elle contient toutes les informations dont vous avez besoin Merci Je vais la consulter à tête reposée Et me décider par la suite Et je souhaiterais faire une séance d'essai avant Quand est-ce que je pourrais venir ? Dès demain, si vous le souhaitez Super Merci Au revoir Au revoir madame Recherche Appartement J'ai trouvé une annonce sur le bon coin L'appartement m'a l'air très bien D'accord Appelle le propriétaire alors Sache que je ne t'ai pas attendu pour le faire Le monsieur m'a donné rendez-vous pour demain à 16h Ah oui ? Je vais alors demander à mon responsable de sortir plus tôt Attends déjà Où se trouve cet appartement ? Quartier du soleil Pille poil à l'endroit où l'on souhaite habiter Super J'espère juste que ce ne sera pas comme l'appartement Que l'on a visité la dernière fois Croisons les doigts pour ça Le lendemain Monsieur Lambert, nous sommes arrivés à l'adresse indiquée D'accord madame Sabry Je vais vous attendre à l'entrée Au moins nous avons trouvé une place où garer la voiture facilement Ce qui en soi est un exploit Bonjour Avez-vous trouvé l'adresse facilement ? Oui, de nos jours le GPS a tout facilité Heureusement Absolument Alors, commençons la visite si vous le voulez bien Comme vous pouvez le constater Ce quartier est bien desservi par les transports en commun A 200 mètres, vous allez trouver un grand parc Vous avez des enfants ? Non, pas encore Alors, vous pourrez y pratiquer du sport Ou vous ressourcer en attendant d'avoir des enfants pour les y emmener Le couple souris L'immeuble est constitué de 4 étages Dans chaque étage, il y a 3 appartements Les voisins sont respectueux Et la plupart d'entre eux habitent ici depuis longtemps Après vous Cette première pièce est assez spacieuse et lumineuse avec un coin cheminé Je pense que vous l'avez vu sur les photos Oui, effectivement C'est d'ailleurs ce qui m'a charmée Ensuite, vous trouverez la cuisine que j'ai entièrement refaite récemment Sarah est une très bonne cuisinière Et elle passe beaucoup de temps ici Donc c'est important pour nous Vous en avez de la chance Alors, la pièce suivante est la salle de bain Elle est assez moderne également Moderne ? Oui, effectivement Mais je pense que je vais changer cette couleur Le bleu n'est pas vraiment ma tasse de thé Je pencherai pour une couleur taupe Oui, chérie Les deux pièces suivantes sont les chambres à coucher L'une est un peu plus grande que l'autre Et les deux ont un dressing et du parquet Je vous laisse les voir et discuter entre vous un peu Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Franchement, j'adore C'est le premier appartement où j'arrive à me projeter D'ailleurs, je m'y vois déjà Je te rejoins sur ce point À part quelques travaux assez minimes Je pense que l'on pourra emménager dès demain J'espère juste qu'on pourra négocier un peu le loyer Je te laisse faire Tu es beaucoup plus doué que moi en la matière Alors, vous avez pris votre décision ? Je ne vous cache pas qu'elle nous plaît Par contre, si vous pouviez baisser un peu le loyer Cela nous arrangerait Nous avons un budget de 2100 euros Si ça vous convient Nous sommes sérieux Tous deux avons un travail avec un contrat CDI Et on peut vous présenter toutes les garanties dont vous avez besoin Vous m'avez l'air bien sympathique Et vous me rappelez ma jeunesse Quand je venais de me marier avec ma Gisèle C'est d'accord Je vous communiquerai les documents à fournir par mail Vous pourrez emménager dès le mois prochain Merci beaucoup, monsieur Un anniversaire surprise Bonjour, je suis Madame Lamy Je souhaite voir Camille, s'il vous plaît J'ai un rendez-vous avec elle Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît Suivez-moi, s'il vous plaît, madame Bonjour, Madame Lamy Comment allez-vous ? Je suis ravie de vous rencontrer Je vais bien, merci Et vous ? Je vais très bien, merci Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît Alors, qu'est-ce que vous voulez boire ? Un espresso, merci Camille appelle la secrétaire Et lui demande de préparer deux espressos Que puis-je faire pour vous, Madame Lamy ? L'anniversaire de mon fils Léo est dans un mois Et je souhaite lui organiser une fête surprise Avec tout ce qu'il aime Il va fêter ses huit ans Avec plaisir, madame Parlez-moi un peu plus de Léo Qu'est-ce qu'il aime ? Est-ce qu'il a des passions dans la vie ? Alors Léo aime beaucoup faire du foot Il est passionné par Batman Sa couleur préférée, c'est le vert Il aime les fruits rouges Et le chocolat au lait Il aime aussi les animaux Il a un chien, Louis Un aquarium avec des poissons Ainsi qu'une tortue, Sosa Très intéressant La secrétaire entre Et dépose les deux espressos De chocolat et bouteilles d'eau Sur une table basse Est-ce que vous voulez des animations également Comme un magicien, du trampoline Ou un atelier de jeux, dessins Pour les enfants ? Oui, je veux une fête inoubliable Pour mon petit Léo Nous avons un grand jardin Où l'on peut organiser ses activités Nous sommes en plein été Je pense que c'est le moment idéal Pour profiter d'activités en plein air Très bien Madame Lamy Je ferai de mon mieux Pour que Léo ait la meilleure fête possible Vous m'avez dit que Léo aime le chocolat au lait Je vais vous faire goûter alors Un cake à la vanille Avec une ganache au chocolat au lait Ainsi qu'un cake au cacao Avec une ganache au chocolat blanc Et des verrines fruitées Afin que l'on puisse choisir Celles qui plairont à Léo Camille appelle la secrétaire Et lui demande de ramener des échantillons Pour les faire goûter à Madame Lamy Puisque Léo est fan de Batman Je pensais faire le gâteau d'anniversaire sous forme de Batman Vous pensez que ça lui plairait ? Je pense qu'il en sera ravi Parfait ! Et puisqu'il aime les animaux On pourra également faire des mini cakes pour le buffet Sous forme d'animaux Les serviettes et couverts seront en verre Je comprends mieux maintenant Pourquoi vous êtes considérée Comme l'une des meilleures organisatrices de fête de la région Salutations Bonjour Comment ça va ? Bonjour Je vais bien Merci Et toi ? Pas trop mal Ça va Tout va bien On fait aller Et de ton côté Ma femme vient d'accoucher depuis quelques jours Nous sommes très heureux Félicitations C'est une fille ou un garçon ? C'est une petite fille Comment vous l'avez appelée ? Léa Léa C'est un très beau prénom Merci Nous allons organiser une petite fête pour son baptême Et tu es invité Ramène Laura et les enfants Tiens, voilà l'invitation Nous ne manquerons pas de venir Parlez de ton quotidien A quelle heure tu te réveilles ? Je me réveille vers 7h Quelle est la première chose que tu fais ? Je fais ma toilette Est-ce que tu prends une douche chaque jour ? Je prends une douche un jour sur deux Est-ce que tu prends un petit déjeuner ? Oui Je prends un petit déjeuner C'est très important Quel est ton petit déjeuner préféré ? Des oeufs brouillés avec un toast grillé et du thé Après avoir mangé Qu'est-ce que tu fais ? Je me prépare pour aller travailler Tu vas au travail à pied Ou tu prends un moyen de transport ? J'y vais avec ma voiture personnelle Combien de temps dure le trajet ? Le trajet dure une vingtaine de minutes Quels sont tes horaires de travail ? Je travaille de 8h à 16h30 Est-ce que tu déjeunes à la cantine ? Non Je ramène mon propre déjeuner C'est plus sain Est-ce que tu as ton propre bureau ? Non Je travaille dans un open space Que fais-tu après le boulot ? Je vais à la salle de sport Trois fois par semaine Sinon, tu fais quoi ? Des fois, je sors avec mes amis Et d'autres fois, je rentre directement à la maison Est-ce que tu cuisines chaque jour ? Non, je fais du batch cooking Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une technique qui me permet de préparer Plusieurs recettes en même temps En l'espace de 2 à 3 heures Et ensuite, comment tu fais ? Je mets ce que j'ai préparé Dans différentes boîtes hermétiques Et comment tu fais pour le ménage ? Je le fais au fur et à mesure Sinon, ça s'accumule Et le week-end, tu fais quoi ? Je vais à la plage marcher un peu Ou nager quand il fait beau Et pendant les vacances Que fais-tu ? Je voyage pour découvrir d'autres villes Où je rends visite à ma maman Épicerie fine Bonjour Bonjour madame Je peux goûter ce fromage ? Oui, bien sûr C'est du bris Tenez Hum, c'est très bon Mettez-moi 250 grammes D'accord madame J'ai besoin de jambon de bœuf aussi Nous avons deux marques Vous voulez les goûter aussi ? Non, merci J'ai l'habitude de prendre celui-là Je veux 300 grammes Les enfants l'adorent Effectivement Beaucoup de nos clients Nous disent que leurs enfants Aiment beaucoup ce jambon Tenez madame Merci Je voudrais également 1 kilo de farine blanche 1 kilo de semoule 500 grammes de sucre roux 400 grammes de beurre J'ai des invités cette semaine Et je veux leur préparer des gâteaux D'accord madame Je vais vous mettre notre farine spéciale pâtisserie Vous avez besoin d'autre chose ? Non, ce sera tout Merci Faire connaissance Que fais-tu dans la vie ? Je travaille dans une société de produits cosmétiques Depuis quand tu y travailles ? J'y travaille depuis 5 ans Quelles sont tes études ? J'ai un master en communication Où est-ce que tu vis ? Je vis à Dunkerque Où se situe cette ville ? Elle se trouve au nord de la France Tu vis dans un appartement ou dans une maison ? Je vis dans un pavillon avec jardin Est-ce que tu vis seule ? Non Je vis avec ma famille Parle-moi des membres de ta famille Ma femme Monique est infirmière Mon aîné Cédric a 17 ans Et il passe son bac cette année Ma cadette Lola a 4 ans Elle passe la journée à la crèche Vos parents sont toujours en vie ? Oui Où est-ce qu'ils vivent ? Ils vivent à Marseille Où se trouve cette ville ? Au sud de la France Au bord de la mer Méditerranée Tu leur rends souvent visite ? Je leur rend visite Une à deux fois par mois Et nous passons une partie des vacances scolaires avec eux Tu as des frères ou sœurs ? J'ai une sœur Aline qui est avocate Et un frère Richard qui est banquier Que fais-tu de ton temps libre ? Je fais du bricolage Et je passe mon temps libre sur les réseaux sociaux aussi Est-ce que vous cuisinez à la maison ? Non, on réchauffe plutôt des surgelés Ou on commande à manger Comment tu fais pour garder la ligne ? Je fais du jogging deux fois par semaine Comment tu passes tes vacances ? Je reste en France et je fais du camping Super ! Merci ! Interview d'une jeune actrice Bonjour Salma Et bienvenue à notre émission Bonjour Sally Merci Alors, comment te sens-tu ? Je l'avoue Je suis un peu nerveuse C'est ma première interview Et je suis stressée un peu Ne t'en fais pas Tout ira bien Alors, dès que je t'ai appelée Tu as accepté d'office Comment ça se fait ? Ben, je n'arrivais pas à y croire Ton émission est très connue Et tu reçois des stars Dans différents domaines Donc, pour moi C'est un honneur d'être avec toi Ma chérie, c'est mérité Ton rôle dans le feuilleton Talon-aiguille Était magnifique Donc, tu mérites d'être invitée ici Alors, dis-moi Comment tu as découvert Que tu voulais être une actrice ? Alors, quand j'étais plus jeune Vers l'âge de 12 ans J'aimais faire des vidéos Et je les montrais à mes parents Mon père a beaucoup de connaissances Et dès qu'il rencontrait quelqu'un Il lui montrait mes vidéos C'est comme cela Que vers l'âge de 15 ans J'ai décroché un rôle Dans la série L'écrivain Tu as eu un petit rôle Mais tu l'as très bien fait Et ensuite Comment tu as fait Pour faire partie du casting De Talon-aiguille ? Par la suite J'ai eu un coach d'acteur Qui m'a inscrit Dans une agence de casting Je l'adore Il m'a beaucoup aidé D'ailleurs Un jour Cette agence M'a contactée Pour m'informer Qu'il y avait Une grosse production turque Et que j'étais pressentie Pour un rôle d'une fille De 17 ans C'est ton âge C'est ton âge d'ailleurs Oui J'ai 17 ans Donc Ils m'ont demandé De leur envoyer des vidéos Chose que j'ai faites Après quelques jours Et ensuite Après 3 semaines J'ai reçu L'appel De mon coach Qui m'a félicité En me disant Que j'avais été acceptée Et que je ferais ce rôle Waouh ! C'est magique ! Et une fois en Turquie Tu as passé D'autres castings ? Non, non ! J'étais déjà acceptée Et ils m'ont dit Qu'après avoir vu mes vidéos Ils avaient décidé Que je serais avec eux C'est super ! Comment tu as fait ? J'imagine que tu étais Encore étudiante La production était compréhensive La semaine J'allais au lycée au Liban Et le week-end Je m'envolais vers la Turquie Pour tourner Les scènes Où j'apparaissais Et ça a duré Combien de temps ? Environ un an Plutôt neuf mois Exactement Et comment étaient Tes résultats au lycée ? Pas très bien À vrai dire Mais je faisais de mon mieux Et je voulais Poursuivre mes rêves Et tes parents Comment ils l'ont pris ? Mes parents étaient très compréhensifs Et m'ont beaucoup soutenu D'ailleurs, ma maman M'a accompagnée Pendant toute la durée du tournage Vraiment ? Oui Chaque week-end On s'envolait ensemble Vers la Turquie Tandis que mon père Prenait soin De mes petits frères Et soeurs Est-ce que c'était facile ? Pas du tout Surtout, au début J'étais très stressée Et j'ai refait les scènes Plusieurs fois Heureusement Qu'ils étaient Passions Avec moi Un mot pour la fin Je veux dire Aux téléspectateurs Si vous avez un rêve Faites de votre possible Pour le réaliser Ça vaut vraiment le coup Touriste français Dans un pays anglophone Excusez-moi Vous pouvez m'aider S'il vous plaît Vous parlez français Je veux acheter des choses Mais je ne parle pas anglais Oui, bien sûr Dites-moi Oh, vous parlez français C'est super J'aimerais acheter Des souvenirs d'ici Mais je ne sais pas Où les trouver Quel genre de souvenirs ? Attendez Le réceptionniste M'a écrit Ça sur un bout de papier J'aimerais du piment Et du thé vert Quel genre de piment ? Liquide ou séché ? Surtout pas liquide Je veux du piment séché S'il vous plaît D'accord Un instant S'il vous plaît Combien ça coûte déjà ? Je ne sais pas Je vais demander au vendeur Combien coûte le piment d'Espelette S'il vous plaît ? Un euro Les 100 grammes Le vendeur Dit que ça coûte Un euro Les 100 grammes Ah oui ! Et combien en kilos ? Combien il peut me vendre ? Un kilo coûte 10 euros Et vous pouvez prendre la quantité que vous voulez Alors, je souhaite qu'il le mette dans des contenants Des petites boîtes ou des grandes ? Des petites Est-ce que vous pouvez lui mettre les épices dans des petites boîtes ? Comme celle-là ? Oui, c'est parfait Quelle est sa contenance ? 200 grammes Je veux 6 petites boîtes de 200 grammes S'il vous plaît Je veux faire des petits présents à mes amis Merci beaucoup pour votre aide Avec plaisir Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Sophie Quel âge avez-vous ? J'ai 22 ans Êtes-vous fille unique Où vous avez des frères, des sœurs ? J'ai un frère Est-ce que vous vivez seul ? J'habite dans une colocation avec deux filles Quelle est votre couleur préférée ? Ma couleur préférée est le rouge Quel est votre signe astrologique ? Je suis gémeaux Vous habitez dans la ville ou la campagne ? J'habite une région campagnarde Combien mesurez-vous ? Je mesure 1,68 m Quel est votre poids ? Mon poids est 58 kg Quelle est la couleur de vos cheveux ? J'ai les cheveux blonds De quelle couleur sont vos yeux ? Mes yeux sont noisettes Quelle est votre taille ? Je porte du 36 Quelle est votre pointure ? Ma pointure est 38 Où habitez-vous ? J'habite Madrid J'habite Madrid De quelle nationalité êtes-vous ? Je suis Canadienne Quel est votre plat préféré ? Mon plat préféré est la poutine Quelles sont vos études ? J'ai suivi des études de management Où est-ce que vous travaillez ? Je travaille à l'ambassade du Canada Que faites-vous de votre temps libre ? J'aime lire, écrire des histoires et faire des balades Avez-vous des amis ? Oui, j'ai des amis d'enfance Quels sont vos rêves ? Je rêve de fonder une famille Et voyager en caravane Pouvez-vous décrire votre personnalité ? Je suis calme, spontanée Un peu tête en l'air Et des fois, mal à droite Conversation 1 Un nouvel élève Bonjour Bonjour Tu t'appelles comment ? Jérémie Et toi ? Lola Quel âge as-tu ? J'ai 7 ans Moi, j'ai 6 ans et demi Tu étais où avant ? J'étais dans l'Ohio Ah, d'accord Et pourquoi tu rejoins l'école au mois de mars ? Parce que je viens d'habiter en Californie Et pourquoi ? Mon père est militaire En change souvent de ville C'est amusant Oui, mais à chaque fois Je dois quitter mes amis Et c'est nul Conversation 2 Un nouveau voisin Bonjour Bonjour Je suis votre nouveau voisin J'habite au 3ème Marc Enchantée Julie Enchantée Je suis chef cuisinier dans le restaurant au coin de la rue Passez un de ces jours Je n'y manquerai pas Moi, je suis rédactrice en chef dans un magazine Vous allez vous plaire ici C'est un quartier très animé et les voisins sont plutôt calmes Je rentre souvent tard à la maison Mon travail est assez prenant Si vous avez besoin d'informations N'hésitez pas à me contacter J'habite en dessous de vous Justement, j'aimerais vous demander des informations si vous me le permettez Avec plaisir J'ai un robinet qui fuit et j'aimerais le réparer Vous avez bien fait de m'en parler puisque la tuyauterie de cet immeuble est ancienne et nous faisons tous appel à un plombier qui connaît très bien son fonctionnement et fait du très bon travail C'est super ! Attendez Je vais vous donner son contact Voilà C'est Monsieur Bulot et son numéro de téléphone est le 06 15 17 88 90 Merci beaucoup Pas de quoi Bonne journée Bonne journée Conversation 3 Au fait Je suis Julie Enchantée Et moi Salma De même Vous venez souvent dans ce parc ? Oui On n'habite pas très loin d'ici On vient presque chaque jour Vous en avez de la chance Moi j'habitais ici et maintenant on a déménagé mais ma petite Rania est habituée à jouer ici donc je la ramène aussi souvent que mon emploi du temps me le permet Je suis avocate D'accord Moi j'ai décidé de me consacrer à mes trois enfants Je suis femme au foyer Ça ne doit pas être facile tous les jours Le papa vous aide un peu ? Oui Il m'aide beaucoup Sinon j'aurais eu du mal à m'en sortir Surtout que j'ai des jumeaux D'ailleurs il les a emmenés au judo C'est bien Je pense que c'est important que les enfants fassent du sport Rania a choisi la danse C'est une petite artiste Je crois qu'elle dansait déjà dans mon ventre quand j'étais enceinte d'elle Conversation 4 Dans une soirée Bonsoir Bonsoir Je suis Romain Et vous ? Christina Enchantée De même Vous connaissez Ludo l'organisateur de la soirée Oui C'est un ami d'enfance Ah d'accord Moi je travaille avec Ludo dans la même boîte Super Vous voulez boire quelque chose ? Oui Du jus d'orange Attendez Je vous le ramène Tenez Du jus d'orange bien frais pour la demoiselle Merci Ça vous dit qu'on se tutoie ? Oui J'allais te le proposer C'est plus convivial Et si Et si on allait au balcon ? Il y a trop de bruit ici Volontiers Ah ! On respire l'air frais Et on arrive à s'entendre facilement aussi Alors tu es dans l'informatique comme nous ? Non Non Je suis décoratrice d'intérieur Waouh ! C'est fascinant Je ne saurais pas faire ça Ah bon ? Pourquoi ? Je suis nulle en déco D'accord La prochaine fois que tu vas déménager contacte-moi pour t'aider C'est génial Justement je déménage de mon petit studio dans trois semaines J'ai trouvé un pavillon assez sympa Et je ne sais absolument pas comment je vais le décorer Donc je vais faire appel à tes services Avec plaisir Tu es venue seule à la soirée ? Oui Oui Et toi ? Oui Je suis libre comme l'air Mais bien sûr je vois mes collègues de travail un peu partout et la plupart d'entre eux sont accompagnés Moi je connais juste Ludo ici et toi maintenant Et tu passes un bon moment j'espère ? Oui Oui ça va c'est sympa Tu veux aller danser ? Allons-y Conversation 5 Au travail Bonjour Votre attention s'il vous plaît Je vous présente Marina notre dernière recrue Elle va travailler dans le département marketing Marina je te laisse te présenter D'accord je m'appelle Marina j'ai 27 ans un master en marketing digital j'ai travaillé deux ans à Siderma où j'ai participé à plusieurs projets de grande envergure le lancement de campagnes publicitaires au niveau national mais malheureusement cette société a décidé de fermer ses portes et c'est pour cela que je suis avec vous aujourd'hui je suis fière de faire partie de votre équipe et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos espérances Bienvenue parmi nous Marina je suis Anna la directrice commerciale je suis l'une des plus anciennes personnes à travailler ici depuis 15 ans maintenant ça ne nous rajeunit pas si tu as besoin de quoi que ce soit n'hésite surtout pas ma porte est toujours ouverte Bonjour Marina je suis Rally le RH de la société on s'est déjà rencontré puisque tu as passé tes entretiens avec moi si tu as besoin d'informations administratives tu pourras me contacter par e-mail et je me ferai une joie de te répondre Marina je suis Julien le directeur marketing je travaille ici depuis deux ans et tu vas voir tu vas beaucoup te plaire avec nous ici je vais me charger de ta formation je te montrerai également les projets sur lesquels nous travaillons en ce moment et vais introduire aux autres membres de l'équipe Conversation 6 emmener ah c'est vrai merci beaucoup je crois que vous n'êtes pas d'ici non pas du tout je suis indienne et je suis venue m'installer à San Diego depuis quelques mois tout est nouveau ici ce n'est pas facile indienne vous êtes bien courageuse de venir aux Etats-Unis toute seule vous avez de la famille ici peut-être non pas du tout mon amie étudie ici mais elle est à Miami je n'ai pas pu intégrer la même université qu'elle quelles études faites-vous ? je suis étudiante en médecine et je souhaite devenir cardiologue c'est super bon courage mais les études ici et la vie sont chères comment faites-vous pour subvenir à vos besoins ? alors j'ai décroché une bourse et j'ai une chaîne YouTube je donne également des cours d'anglais en ligne ça va j'arrive à m'en sortir je suis impressionnée vous êtes une jeune femme inspirante merci infiniment en Inde la vie n'est pas toujours facile nous avons appris à nous débrouiller dès notre plus jeune âge et j'ai toujours rêvé de devenir cardiologue tout en vivant aux Etats-Unis et je suis très heureuse parce que je suis en train de réaliser ce rêve oui j'ai vu à la télévision que les conditions de vie en Inde ne sont pas les mêmes qu'ici bon nous sommes arrivés à destination c'est la pharmacie que vous cherchiez merci beaucoup pour votre amabilité avec plaisir bonne journée bonne journée bonjour René comment ça va ? bonjour Jean écoute je ne me plains pas tout va très bien comme sur des roulettes content pour toi et toi ? comment ça se passe ? la routine ça va alors quoi de neuf ? qu'est-ce qui te rend si heureux ? heureux n'est pas vraiment approprié dis plutôt que je suis sur un petit nuage ah bon ? allez dis-moi tout je vais enfin réaliser mon rêve je suis tout excitée comme un enfant la veille des vacances scolaires vas-y raconte-moi et arrête ton suspense j'ai enfin réussi à acheter le camping de mes rêves attends je vais te montrer les photos et ben c'est un vrai bolide flambant neuf en plus comment tu as fait pour te le procurer ? une partie de mes économies y est passée mais je ne regrette rien oui mais comment tu vas faire pour en profiter ? ben écoute après mûre réflexion et après avoir pesé le pour et le contre j'ai pris ma retraite anticipée je vais bientôt mettre ma maison en location pour partir à l'aventure eh ben je ne te connaissais pas si téméraire et Julie ta femme elle en pense quoi ? tu sais Julie a beaucoup changé après sa maladie c'est même elle qui m'a encouragée à sauter le pas et partir à l'aventure et quand est-ce que vous allez partir ? normalement dans deux mois pour quelle destination ? le continent africain on commencera par le Maroc et on descendra ensuite vers les autres pays bon voyage alors et profite bien à la pâtisserie bonjour madame bonjour je voudrais deux baguettes pas trop cuites s'il vous plaît d'accord ce sera tout je veux également deux pains au chocolat et deux croissants vous voulez dire chocolatine comment ça ? nous sommes au sud de la France donc les pains au chocolat sont appelés chocolatines ah d'accord je ne le savais pas à Paris nous les appelons pains au chocolat ce n'est pas grave maintenant vous savez vous voulez quelque chose d'autre ? non merci ce sera tout au marché bonjour Ali ça va ? bonjour madame Royal comment allez-vous ? bien bien merci alors dites-moi combien coûtent les bananes ? 6 euros c'est les meilleurs sur le marché vous n'en trouverez pas mieux et à ce prix-là et les pommes vous voulez les Pink Lady ou les Granny Smith ? les rouges bien sûr les Pink Lady 4 euros sans pesticides directs de la ferme de mon ami Jean et pour les fraises la barquette de 500 grammes de fraises coûte 3 euros mais c'est des fraises gariguettes elles sont sucrées ? oui goûtez-en une ah c'est vraiment délicieux mettez-moi deux barquettes de fraises et pour les pommes laissez-les-moi à 3 euros et je prendrai 2 kilos je vous les laisse à 3 euros 50 je ne peux vraiment pas baisser le prix plus que ça d'accord mettez-moi deux kilos de pommes aussi et 500 grammes de bananes bien mûres s'il vous plaît vous ne voulez pas des framboises ou des myrtilles ? ça dépend du prix alors la barquette de 200 grammes de framboises coûte 3 euros et celle de myrtille 4 euros 50 laissez-les deux à 3 euros et je prendrai une de chaque d'accord juste parce que vous êtes une cliente fidèle ben oui je viens direct chez vous je ne demande même plus le prix aux autres maraîchers merci madame royale mais vous savez aussi que je ne propose que des fruits de qualité alors ce sera tout vous n'avez pas besoin d'autre chose non c'est bon merci alors 500 grammes de bananes une barquette de fraises une de myrtille une de framboises deux kilos de pommes ça fera 19 euros tenez madame royale indiquez le chemin excusez-moi s'il vous plaît bonjour bonjour pouvez-vous m'indiquer où se trouve la gare je suis étranger et ma connexion internet est épuisée je ne peux pas utiliser google maps oui bien sûr vous parlez de la gare routière où vous souhaitez prendre le train je souhaite me rendre à lyon j'ai vu sur internet qu'il y avait un train qui s'y rendait dans à peu près une heure vous avez réservé votre ticket non pas du tout je voulais l'acheter une fois sur place les tickets sont probablement déjà épuisés attendez je vais vérifier sur l'application comme je vous l'ai dit les tickets ne sont plus disponibles pour aujourd'hui oh non ce n'est pas vrai qu'est-ce que je vais faire maintenant vous pouvez prendre un autre moyen de transport comme l'autocar par exemple comment faire attendez je vais vous aider alors voyons voir cette application qui regroupe tous les trajets que l'on peut effectuer via autocar j'ai trouvé un quart qui va partir dans deux heures ça vous convient oui bien sûr est-ce qu'on peut le réserver oui je vais payer par carte et vous pourrez me donner le montant en cash ensuite je vous enverrai la confirmation par bluetooth sur votre téléphone d'accord combien coûte le billet s'il vous plaît 25 euros 50 très bien faisons comme ça alors merci beaucoup vous êtes très serviable avec plaisir je voyage beaucoup aussi et je connais ce sentiment d'être touriste dans un autre pays alors je vais vous indiquer comment vous rendre à la gare à pied ce n'est pas très loin continuez tout droit jusqu'au feu rouge ensuite tournez à droite marchez environ 500 mètres et vous allez trouver la gare merci beaucoup bonne journée merci vous aussi shopping bonjour madame bonjour je peux vous aider oui je m'appelle Valérie je participe à une émission les reines du shopping et j'ai besoin d'un look chic avec une jupe longue quelle est votre taille s'il vous plaît alors pour la jupe du 40 42 sinon pour le haut 40 ou L vous avez des préférences pour les couleurs les couleurs chaudes je pense que ça me va autant d'accord je vais vous ramener quelques pièces merci la vendeuse s'éclipse un peu et revient madame que pensez-vous de ces habits ça va je vais aller à la cabine d'essayage et voir ce que ça donne Valérie après être sorti de la cabine d'essayage se regarde dans le miroir vous aimez ? j'aime bien la jupe je pense que ça me va et le haut est sympa aussi j'ai besoin de chaussures maintenant quel genre de chaussures ? des sandales ou des stilettos ? quelle est votre pointure ? je chausse du 38 d'accord madame je vous propose ces deux modèles je préfère celui de droite après avoir mis les sandales j'adore ces sandales en plus le modèle est tendance et c'est très confortable vous avez des accessoires dans votre magasin veuillez me suivre s'il vous plaît c'est au premier étage j'aime ces boucles d'oreilles et ce bracelet j'adore votre magasin au fait merci beaucoup pour votre aide passons à la caisse maintenant alors ça vous fera 290 euros voilà 300 euros et gardez la monnaie merci madame c'est très gentil bon courage pour l'émission avec plaisir au revoir retrouvailles sandie comment se retrouve ça va toi ça fait un moment que je ne t'ai pas vue ça va ça va alors raconte tu te cachais où je ne te voyais plus ni au marché ni à la supérette comme d'habitude j'étais un peu malade c'est tout malade tu avais quoi pourquoi tu ne m'as pas appelé je ne voulais pas te déranger c'est tout me déranger mais qu'est-ce que tu racontes je sais que tu vis seule et ta famille vit loin tu avais quoi et comment tu te sens maintenant maintenant je me sens mieux merci j'étais tout le temps fatiguée manque d'énergie je croyais que j'avais juste attrapé froid mais le médecin m'a demandé de faire des analyses et alors j'ai une carence en vitamine D et fer il m'a donné des compléments tu les as pris ça va mieux oui j'ai commencé le traitement depuis trois jours et je me sens mieux merci et toi ça va moi la routine Rémi est tombé malade avec la grippe saisonnière et sa petite soeur est tombée malade ensuite alors je les ai emmenés chez l'ORL il leur a prescrit des médicaments oh pauvre petit bon rétablissement merci ma chérie prends soin de toi aussi salutation salut comment vas-tu ? je vais bien et toi ? tout va très bien merci de demander avec plaisir alors comment ça se passe ? super bien super bien et de ton côté ça va je ne me plains pas je me suis inscrit à l'université c'est une très bonne nouvelle où est-ce que tu étudies maintenant ? je vais à UCG ça te plaît là-bas ? c'est sympa à vrai dire je viens à peine de commencer c'est un très grand campus il y a beaucoup d'étudiants là-bas je te souhaite bonne chance et bon courage merci beaucoup décrire les gens as-tu vu la nouvelle fille à l'école ? oh non je ne sais pas trop elle est vraiment jolie décris-la moi pour voir elle n'est pas très grande et bien quelle est sa taille ? elle mesure environ 1m50 mais encore je vais faire de mon mieux parce que je ne l'ai pas bien vue elle a des cheveux mi-longs châtains, clairs des pommettes saillantes des sourcils épais une bouche en forme de coeur quand elle sourit on voit que ses dents sont alignées et blanches alors un petit front son nez est retroussé elle a une taille en forme de 8 je parie qu'elle est sportive peut-être même fan de danse elle porte généralement des robes avec des baskets tout ça et tu ne l'as pas bien vue ? et bien après ta description détaillée je pense que je sais de quelle fille tu parles alors tu l'as vue dans le coin oui elle vient tout juste de passer météo c'est une si belle journée oui tout à fait il me semble qu'il va bientôt pleuvoir espérons que ce sera le cas j'ai l'impression que c'est très important pour toi y a-t-il une raison à cela ? j'aime bien la clarté du ciel et la qualité de l'air après la pluie moi aussi l'air est toujours si frais si pur après la pluie oui et j'aime particulièrement être dehors la nuit après la pluie vraiment ? pourquoi donc ? parce que l'on peut voir les étoiles qui scintillent et brillent de mille feux j'espère vraiment qu'il pleuvra aujourd'hui oui moi aussi croisons les doigts pour ça aller à la plage je veux vraiment aller à la plage ce week-end je pense que c'est une très bonne idée quel temps va-t-il faire ? j'ai entendu dire qu'il allait faire chaud ce week-end le temps sera-t-il parfait pour la plage ? je pense qu'il le sera bien j'espère qu'il ne fera pas froid ce week-end j'espère de tout coeur aussi je veux vraiment aller à la plage mais tu sais que la météo de Tangier est vraiment imprévisible tu as raison le matin il fait chaud ensuite l'après-midi il fait froid j'aimerais vraiment que le temps soit plus stable et ne change pas aussi fréquemment moi aussi de cette manière nous pourrons planifier nos activités à l'avance oui ça rendrait les choses beaucoup plus faciles être préoccupé pourquoi n'étais-tu pas à l'école hier ? je ne me sentais pas vraiment bien qu'est-ce qui n'allait pas bien chez toi ? mon estomac me faisait mal et j'avais de la fièvre tu as consulté un médecin ? oui et il m'a dit que j'ai des symptômes qui ressemblent au covid et que je devrais faire le test PCR et tu l'as fait ? oui et c'est positif malheureusement alors qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire ? il m'a demandé de m'isoler pendant une semaine et de prendre la vitamine C, D et le zinc et si jamais ça s'aggrave il m'a demandé de contacter le numéro de téléphone dédié au covid mon cousin tu le connais il était avec nous le mois dernier à ton anniversaire il a également eu le covid et le pauvre a été admis en soins intensifs puisqu'il avait beaucoup de mal à respirer il se remet encore doucement et comment te sens-tu maintenant ? je ne me sens pas très bien je suis exténuée tu as besoin de quelque chose pour te sentir mieux ? non merci je pense qu'en me reposant ça ira mieux j'espère que tu te sentiras mieux bon rétablissement à bientôt merci à bientôt appeler un ami bonjour puis-je parler à Dora s'il vous plaît ? c'est moi comment vas-tu Sally ? j'ai essayé de t'appeler toute la journée désolé pour ça j'étais en train de faire le ménage d'accord ce n'est pas grave alors pourquoi m'appelais-tu ? oh je voulais juste savoir si tu avais envie qu'on sorte ensemble demain bien sûr avec plaisir tu as une idée où on pourrait aller ? on peut peut-être aller voir un film le dernier film de Brad Pitt notre acteur préféré est enfin dans les salles de cinéma ah bon ? super ! c'est un film d'action ? non non c'est une comédie un peu loufoque il a dit qu'il l'avait tournée pendant le confinement il pense que les gens après la pandémie la crise mondiale et tout le chamboulement qui s'est passé dans leur vie ont besoin de déstresser de rigoler un peu le rire c'est le meilleur remède toi tu es une encyclopédie spéciale Brad Pitt tu pourrais en parler pendant des heures bon ça me paraît sympa allons donc voir ce film et ensuite on pourrait dîner ensemble oui et ce serait cool on s'amuse toujours quand on est de sortie ensemble où est-ce que tu voudrais aller ? il y a un restaurant qui a ouvert récemment il a de très bonnes critiques une fusion des cuisines du Moyen-Orient et il n'est pas très loin du cinéma tu aimes toujours découvrir de nouvelles saveurs ? oh que oui j'adore ça va pour ce restaurant alors on se verra demain alors c'est super à bientôt au revoir retrouvailles Sarah c'est bien toi ? excusez-moi on se connaît ? Sarah l'ami c'est bien toi dis donc c'est moi Laura on était au collège puis au lycée ensemble je portais des lunettes de vue et on s'asseyait toujours côte à côte même pendant la récréation on était inséparable Laura tu as tellement changé ça fait un bail mais comment ça va ? écoute ça va ça va je ne me plains pas je suis très contente de croiser ton chemin dans mon centre commercial préféré qui plus est on était comme des sœurs tu te souviens ? évidemment on nous appelait même les sœurs jumelles à l'école tellement on faisait tout ensemble et quand l'une de nous deux s'abstentait l'autre manquait l'école aussi tu t'en souviens encore ? c'était la belle époque alors raconte-moi qu'est-ce que tu deviens ? moi c'est le schéma traditionnel j'ai épousé Rémi que j'ai rencontré à l'université où je suivais des études pour devenir infirmière lui faisait des études de médecine avant même de planifier ma vie j'étais enceinte de mon fils aîné Laurent ensuite j'ai eu des jumelles deux adorables petites filles attends je vais te les montrer je te présente Jennifer et Laura la carrière de Rémi a décollé et je suis restée une femme au foyer tes petits bouts de chou sont trop mignonne à croquer par contre je suis étonnée toi qui me disais toujours que tu ne voulais pas reproduire le schéma familial de ta maman que tu voulais travailler et être une femme indépendante en tout cas je suis très heureuse pour toi et de constater que tu as une vie bien épanouie je pense que tu sais tout aussi bien que moi que la vie est imprévisible et il faut faire de son mieux avec ce qu'on a mais dis-moi comment ça se passe pour toi ? attends tu n'as pas de bague au doigt oh tu es célibataire je n'arrive pas à le croire la fille la plus sexy du lycée et oui comme tu l'as si bien dit la vie est imprévisible alors je suis devenue avocate et j'ai très vite intégré un grand cabinet à Londres je me suis fait un nom même si ce n'est pas facile ni évident par contre côté coeur ça ne va pas du tout je me suis mariée une première fois j'ai divorcé rapidement ensuite je suis tombée sur un arnaqueur c'est une longue histoire donc je vis seule avec mon chien Rex dans un duplex de 300 mètres carrés oh pauvre chérie un arnaqueur ? eh bien la vie ne t'a pas ménagé mais je suis heureuse que tu aies une brillante carrière et ça me fait plaisir de t'avoir rencontré nous devrions rester en contact oui bien sûr note mon numéro conversation 1 c'est client r réceptionniste bonjour bonjour monsieur vous avez des chambres ? absolument pouvez-vous me donner plus de détails alors pour combien de personnes ? deux personnes quelle est la durée du séjour ? 5 nuits du 2 au 7 septembre d'accord nous avons deux types de chambres une chambre standard et une suite la première coûte 80 et la deuxième 150 euros est-ce que le petit déjeuner est inclus ? oui nous avons un buffet de 7 heures du matin à 10 heures 30 pouvons-nous voir la chambre ? bien sûr à l'instant s'il vous plaît suivez-moi je vous prie alors voici la chambre 1083 située au 10ème étage comme vous pouvez le constater la chambre est spacieuse avec un grand lit un bureau un balcon avec une très belle vue sur la mer ensuite la salle de bain où nous mettons à votre disposition un peignoir des serviettes et le nécessaire de toilette merci c'est vraiment très beau et très bien décoré vous avez une piscine oui une piscine extérieure et l'une intérieure en accès gratuit qui est chauffée nous avons également une salle de sport et un spa c'est très bien alors puisque vous allez rester une semaine est-ce que vous pouvez baisser le prix un peu ? à l'instant s'il vous plaît je vais voir ce que je peux faire j'ai consulté mon manager et je peux vous laisser la chambre standard à 65 euros et la suite à 120 euros vous m'avez dit que vous allez rester 5 nuits c'est bien cela ? oui tout à fait d'accord merci je vais donc réserver la chambre standard les amis avant de continuer j'aimerais vous demander de me soutenir et c'est très très simple merci de liker la vidéo de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos ceci m'aidera vraiment beaucoup et je vous en remercie conversation 2 allo ? bonjour bonjour madame j'ai vu votre hôtel sur Booking et j'ai bien aimé j'aimerais avoir plus d'informations s'il vous plaît volontiers madame est-ce que c'est proche du centre-ville et des lieux touristiques c'est à 1 km et notre hôtel est situé à 5 minutes du tramway métro et d'une station de bus très bien vous avez une navette pour l'aéroport ? tout à fait madame il est nécessaire toutefois de la réserver au moins 3 jours à l'avance pour nos clients elle est à 35 euros seulement c'est parfait je pense que j'aurai besoin d'une navette très bien alors j'ai vu sur Booking que vous aviez 3 types de chambres j'aurai besoin d'une chambre double et une chambre single pour 10 jours à partir du 2 août prochain pour 3 adultes et un enfant de 10 ans avec plaisir madame la chambre double avec petit déjeuner coûte 80 euros et la chambre single 65 euros l'accès au spa est gratuit d'accord je souhaite les réserver s'il vous plaît vous pouvez me donner votre nom s'il vous plaît oui je m'appelle Labelle L A B E L L E Johanna J J O H A N N A Parfait madame vous m'aviez demandé une navette également oui oui exactement l'avion atterrit à minuit trente pourrais-je voir le numéro de vol également je ne l'ai pas en tête actuellement pourriez-vous m'envoyer un mail dans ce sens et je vous y répondrai bien sûr madame pourrais-je avoir votre adresse mail c'est labelle Johanna comme ça se prononce at gmail .com labelle Johanna at gmail .com d'accord madame je vous l'envoie de suite merci beaucoup je vous en prie bonne journée également faire connaissance bonjour bonjour tu t'appelles comment ? je m'appelle Ali tu es de quelle origine ? je suis franco-marocain ma mère est marocaine et mon père est français où est-ce que tu vis ? je vis à Doha au Qatar que fais-tu dans la vie ? je suis chef cuisinier dans un restaurant qui s'appelle Salt est-ce que tu es marié ? non je suis divorcée et célibataire depuis longtemps tu regardes les matchs de cette coupe du monde ? bien évidemment je me considère chanceux de vivre dans le pays qui organise la coupe du monde tu vas encourager quelle équipe ? mon coeur se balance entre le Maroc et la France donc j'encourage les deux qui est ton joueur préféré ? Olivier Giroud et Yacine Boulou comment fais-tu pour voir les matchs qui t'intéressent ? je m'organise et heureusement que les personnes avec lesquelles je travaille sont très compréhensives que penses-tu de l'ambiance ici ? l'ambiance est géniale les supporters encouragent leurs équipes portent les couleurs de leur pays montrent leur culture aux autres un dernier mot allez les bleus et vive le Maroc si tu aimes cette vidéo n'oublie pas de la liker afin de m'encourager merci beaucoup se présenter bonjour comment ça va ? je vais bien merci comment t'appelles-tu ? je m'appelle Henri où est-ce que tu vis ? je vis à Liège en Belgique quelle est ta nationalité ? je suis américano-belge comment ça ? ma mère est belge et mon père est américain donc j'ai les deux nationalités alors quelle équipe vas-tu supporter durant ce mondial ? je supporte les deux équipes américaines et belges selon toi qui a de meilleures chances de passer au deuxième tour ? les deux équipes jouent très bien ont un bon entraîneur une équipe soudée et expérimentée donc j'estime que les deux ont de grandes chances de passer au second tour est-ce que tu travailles ou tu es encore étudiant ? je travaille en tant qu'analyste programmeur dans le service informatique de la banque BZP comment tu as fait pour être au Qatar aujourd'hui ? c'est simple je me suis organisée à l'avance j'ai demandé mon congé annuel de telle sorte qu'il coïncide avec la coupe du monde comment as-tu pu acheter les billets pour les matchs ? je me suis connectée sur le site de la FIFA et j'ai suivi la procédure afin de pouvoir acheter les billets qui m'intéressaient c'était cher quand on aime on ne compte pas comment tu as fait pour le logement ? tu as réservé un hôtel ? non heureusement que mon meilleur ami habite au Qatar il va donc m'héberger durant cette période il me montre même les endroits branchés et tout ce qu'il y a à voir ou faire ici logement où est-ce que vous logez ? j'ai réservé une petite caravane dans le village des Fannes combien ça vous a coûté ? 200 euros la nuit vous pouvez nous décrire votre chambre ma chambre est composée d'un petit espace avec un frigo une salle de bain compacte et fonctionnelle ainsi que deux lits séparés avec une télévision et la climatisation bien sûr vous aimez cette chambre ? oui déjà je trouve le prix très abordable la chambre est confortable bien insonorisée donc c'est super est-ce que ce village dispose d'équipements d'espaces de détente ce village dispose de nombreuses piscines de beaucoup de restaurants également et d'endroits aménagés où l'on peut regarder les matchs si jamais on ne peut ou ne veut pas aller au stade les boissons sont gratuites et à volonté est-ce que cet endroit est proche ou loin du stade ce village est proche du stade principal où a été organisée la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde 2022 et comment faites-vous pour vous rendre aux autres stades j'utilise une carte AIA que je peux notamment utiliser pour les moyens de transport en commun et la cerise sur le gâteau c'est que c'est gratuit question aux supporters pour vous qui est la meilleure équipe et pourquoi je pense que le Brésil est la meilleure équipe ils sont champions du monde de multiples fois c'est les seuls qui ont montré un excellent niveau de jeu une cohérence et c'est une équipe légendaire la meilleure équipe du monde et vous qu'en pensez-vous je ne suis absolument pas d'accord pour moi la France est la tenante du titre et durant cette coupe du monde ils ont été exemplaires d'ailleurs ils ont gagné leurs deux premiers matchs et ce sont les seuls qui sont déjà qualifiés au second tour c'est la meilleure équipe de cette coupe du monde et de loin et je suis sûre qu'ils vont ramener la coupe à la maison l'arabie saoudite a vaincu l'argentine durant un match à couper le souffle et a perdu face à la pologne qu'en pensez-vous je suis un fervent supporter de l'arabie saoudite je pense que cette équipe est très forte qu'elle a beaucoup de potentiel au niveau défensif et offensif ils sont au top leur entraîneur Hervé Renard a encore une fois prouvé que c'est une pointure je pense que beaucoup de personnes ont vu comment il les a boostés et encouragés à la mi-temps c'est un vrai guerrier qui a su créer une très belle équipe après la défaite de l'Allemagne face au Japon et son match nul contre l'Espagne pensez-vous qu'elle a encore des chances d'être qualifiée honnêtement j'estime que cette équipe est très moyenne que son niveau n'est pas vraiment à la hauteur des espérances de ses fans on voulait voir plus de combativité de but donc même si l'Allemagne se qualifie par miracle je pense qu'elle n'ira pas bien loin conférence de presse Walid vous aviez annoncé avant votre match contre la Belgique que cette dernière est une grande équipe et qu'ils ont plus de chances de remporter le match est-ce de l'humilité ou c'était pour cacher votre jeu la Belgique est une grande équipe elle est classée deuxième au classement mondial ils ont beaucoup de stars connues mondialement donc j'étais réaliste mais ça ne voulait pas dire que le Maroc n'allait pas tout donner durant ce match et c'est ce qu'on a fait et je suis fière de notre victoire est-ce que vous pensez que vous allez être qualifié au huitième de finale comme je l'ai souvent répété maintenant je suis focalisé sur le prochain match à savoir Canada Maroc la coupe du monde est une compétition difficile nous faisons de notre mieux mais l'on ne sait pas ce qui peut se passer demain vous avez réussi à constituer une équipe qui est très forte qu'est-ce qui peut vous arrêter durant ce mondial je ne vous cache pas que ma plus grande crainte aujourd'hui c'est les blessures beaucoup de joueurs sont blessés ils jouent et donnent de leur personne durant les matchs même s'ils ne sont pas à 100% de leur forme habituelle qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé avec votre gardien de but juste après avoir chanté l'hymne il n'a pas pu jouer le match ce jeune homme est très courageux il s'est blessé durant les entraînements mais il voulait jouer quand même après l'hymne il ne se sentait pas bien il est venu vers moi et m'a demandé s'il sortait maintenant est-ce que ce serait considéré comme un changement je me suis rapproché de l'arbitre qui m'a confirmé que puisque le match n'avait pas encore commencé ce ne serait pas considéré comme un changement donc on a préféré laisser bounou se rétablir tranquillement et on a fait rentrer mounir juste avant le coup d'envoi qui n'a pas démérité faire connaissance bonjour bonjour je peux m'asseoir c'est un banc public dans un parc je ne peux pas vous en empêcher merci je m'appelle jean et vous au fait je vous vois souvent ici mais je n'ai jamais osé vous parler vous semblez toujours perdu dans vos pensées mais aujourd'hui j'ai décidé de rassembler mon courage à deux mains et venir vous parler et faire connaissance si ça vous dit je m'appelle Elodie et je ne mors pas vous auriez pu venir me parler avant enchantée Elodie ma petite nièce s'appelle Elodie également je suis chef pâtissier si tu connais la pâtisserie chocolat c'est là où je travaille et je viens chaque jour faire du jogging dans ce parc pour garder la forme et trouver une inspiration pour mes nouvelles créations et toi ? ravi moi je travaille en tant que consultant dans le domaine informatique ah oui décidément vous n'êtes pas très bavarde euh non je suis plutôt du genre introverti surtout quand je ne connais pas bien les gens bon ce n'est pas grave moi c'est le contraire je suis extraverti que je connaisse les gens ou pas alors vous habitez dans le coin vous venez ici pour travailler ou quoi ? j'habite dans le coin pas très loin d'ici et je viens dans le parc parce que je travaille en freelance donc je profite de l'espace de coworking qui s'y trouve et des fois je suis assise sur un banc comme maintenant pour me reposer ou faire une pause très intéressant donc vous êtes votre propre boss et vous travaillez à votre propre rythme est-ce que vous faites quelque chose ce soir ? je souhaite vous inviter à dîner et continuer à faire connaissance ce soir je ne serai pas libre par contre si ça vous dit demain ce sera parfait va pour demain alors un costume parfait bonjour bonjour monsieur comment puis-je vous aider ? je cherche des costumes bien volontiers vous faites quelle taille s'il vous plaît ? taille 46 un instant s'il vous plaît je vais vous montrer quelques modèles est-ce que vous voulez essayer celui-là ? euh non le tissu ne me plaît pas et celui-là ? la coupe ne me convient pas nous avons également ce modèle qu'en pensez-vous ? j'aime bien le tissu et la coupe que je trouve assez moderne je vais passer aux essayages une fois le costume essayé le client ressort de la cabine d'essayage c'est parfait c'est parfait monsieur ça vous va comme un gant le pantalon me va très bien par contre la veste est un peu grande à mon goût nous avons notre propre tailleur si vous le souhaitez monsieur je peux prendre vos mesures envoyer la veste à notre atelier pour qu'elle soit à votre taille quand est-ce que je pourrais récupérer le costume et faire les derniers essayages demain vers 16h très bien prenons les mesures alors un nouveau téléphone bonjour monsieur et soyez le bienvenu bonjour merci est-ce que je peux vous aider j'ai besoin d'un téléphone pour ma maman mais je ne sais pas quoi choisir avec tous ces modèles oui je vous comprends nous avons beaucoup de choix à vrai dire suivez-moi s'il vous plaît je vais vous montrer quelques modèles alors ce premier modèle a une grande autonomie qui peut durer jusqu'à 3 jours je pense qu'il est un peu lourd pour ma mère d'accord je vois alors je vous propose ce deuxième modèle qui est disponible en rose gold argenté et or c'est un vrai succès et ce modèle est souvent en rupture de stock vous êtes chanceux aujourd'hui il nous en reste quelques-uns je préfère celui-là il est assez léger assez ergonomique l'écran est grand quelle est sa capacité nous en proposons plusieurs 64 et 128 gigas d'accord je pense que je vais opter pour le 128 gigas j'ai la carte fidélité du magasin donc normalement je devrais avoir un rabais de 10% oui c'est cela monsieur le total sera de 250 euros d'accord c'est parfait est-ce que vous avez besoin d'un forfait avec ? non merci ce sera tout la famille de combien de personnes est composée votre famille ? ma famille est composée de 5 personnes mon père ma mère mon frère ma soeur et moi votre famille vit-elle dans une maison ou un appartement nous vivons dans une maison à la campagne quel est le métier de votre père ? mon père est médecin il travaille à l'hôpital public avez-vous des frères et soeurs ? oui j'en ai j'ai un frère aîné Carlos et une soeur cadette Leila êtes-vous l'aîné parmi vos frères et soeurs ? non je ne le suis pas je suis le Benjamin de ma famille que veulent dire ces termes ? l'aîné est le plus âgé de la famille cadet ou cadette est le deuxième enfant et le Benjamin ou Benjamin est le plus jeune que font vos parents de leur temps libre ? mon père aime regarder les matchs de football et ma mère aime tricoter et regarder des feuilletons vos parents sont fiers de vous ? je pense qu'ils le sont j'ai réussi ma vie et je suis bien éduquée est-ce que vous habitez encore chez vos parents ? non plus maintenant j'ai mon propre appartement votre famille a-t-elle l'habitude de se réunir et passer du temps ensemble ? oui nous passons les dimanches en famille nous préparons généralement un barbecue ce jour-là apprendre le français quelle est ta langue natale ? ma langue natale est l'anglais est-ce que tu connais d'autres langues ? je suis en train d'apprendre le français en ce moment comment fais-tu pour l'apprendre ? je le fais tout seul à la maison tu peux nous donner plus de détails ? bien sûr alors j'utilise plusieurs techniques comme les applications qui m'aident à apprendre des mots et les mémoriser je suis plusieurs youtubeurs qui enseignent le français en ligne je fais des efforts chaque jour est-ce que c'est facile d'apprendre une deuxième langue ? rien n'est facile il faut juste être discipliné et persévérant et après un moment on commence à avoir des résultats quel est ton niveau en français maintenant ? je pense que je me situe entre un niveau débutant et intermédiaire tu arrives à parler en français ? pas trop non juste quelques phrases mais je m'améliore de jour en jour comment fais-tu ? je suis différentes méthodes en même temps je regarde des vidéos d'histoires courtes et conversations sur youtube ensuite je les répète seule ou avec mon amie Jessica qui apprend le français également quand je me réveille je commence à planifier ma journée en français comment fais-tu pour planifier ta journée en français ? alors dans ma tête je dis ce que j'ai à faire en français par exemple je dis je me suis réveillée à 6h30 ensuite je vais faire 20 minutes de sport après je prendrai une douche et je préparerai un bon petit déjeuner ainsi de suite cette technique de toute de toute la journée comment tu arrives à mémoriser tout ça ? d'abord en apprenant un nouveau mot je le mets dans une phrase pour me rappeler du sens et comment l'employer dans une phrase ensuite toute la journée j'essaie de tout faire en français les vidéos que je regarde sur les réseaux sociaux les livres audio que j'écoute les informations à la télé et j'ai commencé même à voir des films sous-titrés en français je ne comprends pas tout mais je m'améliore de jour en jour les techniques sont nombreuses il ne faut pas avoir peur d'essayer l'important c'est de s'entourer le plus possible de français afin de s'améliorer au restaurant est-ce que tu vas souvent au restaurant je vais plutôt au restaurant le week-end quand je sors avec mes amis quel est ton restaurant préféré et bien il n'y a pas beaucoup de restaurants dans mon village je me rends à la ville la plus proche pour aller au restaurant et à chaque fois j'essaie de découvrir ceux qui ont récemment ouvert quelle est ta cuisine préférée occidentale ou asiatique je suis ouverte aux cuisine du monde mais ma préférée reste celle de ma maman quand quand tu sors avec tes amis comment faites-vous pour payer l'addition chacun paie ce qu'il a consommé c'est plus équitable comme ça est-ce que tu aimes la cuisine épicée oui ça donne plus de goût et une saveur exotique est-ce que tu as déjà essayé la cuisine italienne oui au moins une fois lorsque j'étais à la fête de mariage de mon ami est-ce que tu te préoccupes des calories lorsque tu manges dehors oui bien évidemment je fais attention à ma ligne donc je choisis soigneusement ce que je mange tu manges des fois dans des fast food comme KFC ou McDonald's non pas du tout je n'apprécie pas ce genre de nourriture tu sais cuisiner alors oui c'est l'une de mes passions j'ai appris un peu sur le tas en regardant des vidéos sur YouTube et en lisant des blogs spécialisés quels sont les plats que tu réussis le mieux je sais faire des pizzas hamburgers salades ainsi que des plats sains et équilibrés les livres est-ce que vous aimez lire des livres oui j'adore et je lis plusieurs pages de mon livre de chevet chaque soir avant d'aller me coucher quel est le type de livre que vous préférez j'aime lire sur les différentes cultures que pouvez-vous apprendre des livres les livres peuvent élargir mon horizon sur des milliers de choses dans le monde et ils sont aussi mes meilleurs amis où lisez-vous des livres je lis des livres à la maison et parfois à la bibliothèque quel est le livre le plus intéressant que vous ayez jamais lu je pense que ce serait l'alchimiste un livre écrit par Paolo Coelho c'est une vraie pépite en plus il est très court combien de temps vous faut-il pour terminer un livre et bien cela dépend de la longueur du livre mais il me faut généralement une semaine pour terminer un livre de 300 pages avez-vous l'habitude d'emmener des livres avec vous lorsque vous voyagez oui absolument lorsque je suis à l'aéroport ou à la gare routière je lis des livres pour faire passer le temps y a-t-il une librairie ou une bibliothèque dans votre région malheureusement il n'y en a pas près de chez moi la plus proche est à 3 km voyage vous avez déjà voyagé auparavant j'ai visité plusieurs pays surtout ceux de l'amérique latine avec qui partez-vous habituellement je pars souvent seule ou avec ma famille quel est votre meilleur souvenir quand j'ai visité l'amazonie pour la première fois c'était majestueux magique indescriptible toute cette faune et cette flore diverses réunies en un seul les mêmes endroits quelle langue utilisez-vous lorsque vous voyagez l'anglais ou l'espagnol mais parfois je dois utiliser le langage corporel car tout le monde ne maîtrise pas ces deux langues que faites-vous habituellement pendant votre voyage je fais souvent du tourisme je prends des photos je me mêle à la population locale et je goûte à la cuisine du pays que faites-vous pour préparer votre voyage avant le voyage je cherche sur internet des informations sur le lieu la météo les attractions touristiques célèbres les transports la cuisine locale et les prix qu'apportez-vous habituellement lorsque vous voyagez j'emporte généralement dans ma valise quelques articles nécessaires comme des vêtements des cadeaux une carte et un appareil photo préférez-vous voyager en voiture en train ou en avion je préfère l'avion même si cela peut être un peu cher c'est beaucoup plus rapide et plus confortable que tout autre mode de transport préférez-vous voyager seul ou faire un voyage organisé j'aime planifier mon voyage tout seul et m'occuper des moindres détails chez le coiffeur Madame Larry ça fait un moment qu'on vous a pas vu au salon comment allez-vous ma chère j'étais en voyage mon mari m'a fait la surprise de m'emmener faire un tour aux Etats-Unis c'était un long tour si je puis dire oh vous en avez de la chance votre mari est tellement attentionné alors ça s'est bien passé ma chérie tu veux dire que c'est mon mari qui a de la chance d'avoir une épouse comme moi pas aussi bien que si je l'avais organisé mais bon c'était pas mal je suis ravie pour vous alors je vous prépare votre café comme d'habitude avec un macaron au chocolat avec plaisir alors vous avez pris rendez-vous pour un soin visage une manucure pédicure ainsi qu'une couleur pour vos cheveux oh que oui j'ai été dans différents salons à Los Angeles New York Miami mais même s'ils ont fait des mains et des pieds pour me ravir dès qu'ils ont su qui étaient qui étaient qui étaient mon mari je ne m'y suis pas sentie comme ici donc je compte sur vous pour me chouchouter de la tête aux pieds vos désirs sont des ordres Madame Larry c'est un grand honneur que vous nous faites vous souhaitez que l'on commence par le soin des mains et des pieds bien volontiers mettez-moi la couleur rouge que je mets d'habitude d'accord Madame Sarah je te confie Madame Larry fais en sorte qu'elle soit amplement satisfaite après ta prestation Madame Larry par ici je vous prie un voyage d'affaires bonsoir chérie comment ça va tu as passé une bonne journée bonsoir chérie oui ça va elle était productive et la tienne moi c'est boulot 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 par contre j'ai un voyage d'affaires demain à Lyon qui s'est décidé à la dernière minute pour trois jours d'accord je vais te préparer ta valise l'épouse après avoir préparé la valise je t'ai mis deux t-shirts sous-vêtements trois chemises deux pantalons ton pyjama deux chaussettes et chaussures classiques noires et marrons je ne t'ai pas mis de nécessaire de toilette je sais qu'ils t'en fournissent toujours à l'hôtel merci ma chérie que ferais-je sans toi quelle est cette odeur qui me titille les narines je t'ai préparé un gratin pour ce soir avec une petite salade miam miam j'ai hâte je vais prendre une douche et ensuite on pourra dîner d'accord le mari après être sorti de la douche j'ai très très faim je n'ai pas bien déjeuné j'avais beaucoup de choses à faire j'ai mangé sur le pouce comme souvent pourtant je te dis toujours que le travail ne s'arrête jamais et qu'il faudrait que tu arrêtes de stresser oui je sais mais c'est plus fort que moi alors on regarde quoi ce soir tu as le choix entre Cobra Kai et New Amsterdam quelle question Cobra Kai bien sûr j'espère que tu n'as pas vu la saison 5 sans moi moi mais non tes yeux disent le contraire peut-être bien si un tout petit peu j'avais hâte de découvrir ce qui allait se passer la vidéo d'aujourd'hui est terminée si tu souhaites continuer à apprendre le français avec à travers des conversations je te conclure je vous conseille de regarder cette vidéo bonjour vous désirez une table oui pour combien de personnes 4 personnes suivez-moi s'il vous plaît est-ce que cette table vous convient non on aimerait s'asseoir à la terrasse d'accord que pensez-vous de celle-là elle nous plaît merci installez-vous s'il vous plaît je vous ramène le menu j'aime j'aime beaucoup cet endroit c'est très bien décoré oui ça va c'est sympa moi je veux des frites et un burger tu auras tout ce que tu voudras attends simplement que l'on puisse passer notre commande voici le menu je vais vous laisser un petit moment ensuite je reviendrai pour prendre votre commande d'accord très bien est-ce que je peux prendre votre commande maintenant oui nous avons tous choisi ce que nous allons manger alors en entrée j'aimerais une salade niçoise comme plat principal du saumon grillé et des pommes de terre au four moi je veux un burger avec des frites et du ketchup et en entrée de la mozzarella frite pour l'entrée je veux une soupe chinoise et pour le plat principal du poulet grillé avec des frites alors pour ma part ce sera une salade césar et un steak frite d'accord c'est noté voulez-vous boire quelque chose de l'eau plate de l'eau gazeuse du jus d'orange un milkshake à la fraise avec beaucoup de chantilly d'accord je vais d'abord vous ramener les boissons et ensuite le reste des plats parfait voilà de l'eau plate pour monsieur de l'eau gazeuse pour madame du jus d'orange pour la demoiselle et un milkshake à la fraise pour le jeune homme bon appétit je reviens dans très peu de temps j'aime bien l'ambiance même si c'est plein c'est calme et convivial je te rejoins sur ce point ce n'est pas comme le restaurant du week-end dernier que nous avait conseillé Delphine voilà votre commande très bon appétit commençons par les salades parce que j'ai l'impression que c'est très chaud c'est exquis l'assaisonnement le mariage des saveurs est parfait oui c'est très très bon j'ai entendu dire que le chef a beaucoup d'expérience au Maroc et en Espagne les enfants vous aimez ? oui j'adore c'est mon plat préféré oui maman j'aime beaucoup vous avez aimé ? oui nous sommes ravis d'être venus déjeuner chez vous nous sommes ravis également que vous ayez aimé souhaitez-vous un dessert ? moi je n'arrive à plus rien avaler moi non plus moi j'ai encore de la place pour un fondant au chocolat et une glace à la vanille moi je veux une part de gâteau à la crème celui-là sur la photo je vous le ramène tout de suite je vous le ramène à la crème je vous le ramène